Musique A Sini l'abbaye, il est un endroit qui, même sous la pluie ardennaise, rayonne de bonne humeur et de chaleur humaine, c'est l'atelier d'Isa Barrier, peintre en décoration d'art et illustratrice. Passionnée de dessin depuis toute petite, Isabelle s'est d'abord essayée à la BD avant de découvrir la peinture sur toile, sur mur, sur bois, sur verre et sur tout autre support. Depuis trois ans, Isa a créé son entreprise et propose de mettre son talent au service de tous. Son expérience, elle l'attire de ses nombreux voyages en Amérique du Sud et tout particulièrement au Costa Rica. Je suis partie pour le soleil, pour la musique, pour découvrir des gens et des cultures, manger comme eux, danser comme eux, vivre comme eux, essayer de comprendre leurs pensées pour qu'il y ait un échange. Donc là-bas, j'ai vécu, j'ai fait ce que je sais le mieux faire, c'est-à-dire peindre, et tant qu'à faire, en faire mon métier là-bas. Je suis revenue en France, ne sachant pas trop si j'allais retourner à l'étranger, parce que c'est vraiment une belle vie, une belle aventure et une belle inspiration aussi. En y retournant, une dernière fois avec mon fils, qui est de moitié de là-bas, j'ai eu mes réponses en revenant et j'ai créé mon entreprise il y a trois ans. Depuis son retour dans ses Ardennes natales, Isa Barrier exerce son talent aussi bien à travers ses peintures que ses gravures. Si avec son fils, elle a trouvé son équilibre à Silly-l'Abbaye, ses voyages, elle l'évite aujourd'hui à travers son expression artistique. Le voyage, ça a été longtemps, sur mon bureau de petite fille, pendant les vacances scolaires, à dessiner, c'était ça mes premiers voyages. Après, j'ai pu le faire physiquement, je l'ai fait, maintenant je suis dans les Ardennes à élever mon enfant, à vouloir créer mon entreprise, et je voyage autrement, ce sont des aventures. C'est vrai que la peinture restera toujours une expression plus que peut-être un voyage, s'exprimer, laisser quelque chose, sortir de l'émotion. Tout est voyage. Aujourd'hui, Isa travaille aussi bien pour les particuliers que pour les commerçants ou les collectivités. Un travail à l'écoute des besoins et des envies de ses clients, qu'elle sublime à travers son savoir-faire et sa sensibilité. C'est un projet commun plus que tout, parce qu'elle m'apporte des idées, on regarde à partir d'un premier croquis, on rajoute, on retire, on le fait ensemble. C'est un travail d'émotion, de sensation, ce n'est pas juste une technique. C'est très important que la personne soit là et me rassure sur le fait que c'est bien ce qu'elle veuille. Les 1, 2 et 3 octobre, Isa Barrier ouvrira les portes de son atelier au public. Ne manquez pas de découvrir la richesse de son travail, à la fois raffiné et enjoué.